bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui le jeudi 5 juillet on va parler un petit peu de de semis de récolte de plantation aujourd'hui qu'on peut faire au mois de juillet du coup donc là aujourd'hui je reviens je viens de semer donc 4 4 barquettes de 20 plants de salade j'ai ressemer les graines envoyées par jacquot et glie donc je leur fais une dédicace merci pour l'envoi de toutes vos graines des salades et des graines de tomates voilà je vous remercie beaucoup donc donc c'est des salades qu'ils avaient dans leur serre c'est des graines de 2016 en fait donc voilà j'ai semé une vingtaine de une barquette de celle ci j'ai semé une barquette comme j'aime bien comme on aime bien pardon des batavias reine des glaces voilà donc j'ai ressemer aussi des batavias rouge grenobloise qu'on aime bien aussi et enfin la dernière barquette que j'ai semé c'est les batavias blonde de paris bien sûr j'ai arrosé avec un petit pichet de avec de l'eau de pluie avec un bromisateur pour pas non plus tasser les graines voilà est assez le terreau de semis voilà donc bien sûr on peut toujours semer des salades tous les 15 jours même au mois de juillet pour avoir des récoltes régulières bien sûr donc aussi aujourd'hui je vais en profiter pour replanter les concombres parce qu'il est toujours temps pour avoir des récoltes tardives donc on va planter ça vu que la terre est humide et donc on va planter ça ensemble voilà je vais trouver quelques places au potager pour planter ces concombres donc j'ai déjà planté ces concombres entières ici concombres le généreux donc j'ai mis trois pieds ici voilà aussi ici il ya deux jours une tomate qui avait poussé spontanément juste à côté de l'autre donc comme ça j'ai retrouvé un pied de tomate voilà donc avant de planter les concombres je voulais vous faire voir aussi qu'on a eu une bonne quantité d'eau cette semaine on a eu 35 mm dimanche et lundi et nous avons eu 21 mm hier et cette nuit et ce matin donc ce qui nous fait au total 56 mm là cette semaine de quoi faire un bon arrosage au potager donc le principal c'est que bon il n'y a pas eu de dégâts comme j'ai vu à certains endroits malheureusement pas une grêle donc c'est déjà bien voilà on va dégager un petit peu ça là à travers les fleurs regardez les concombres attends je filme mais tu sais que là tu filmes la terre ouais il y a la terre et puis là il y a le petit concombre là ouais des feuilles de concombre elles sont bien enracinées ouais belles racines on va faire un bon trou pour insérer le concombre là on voit ta main voilà on est assez profond bah oui parce que sinon on va le faire grimper au grillage ouais et on pourra mettre un bâton si elle tombe oui on fera grimper oui on mettra un bâton comme les autres oncombre t'as mis un bâton pour qu'il tienne c'est bien humide comme les tomates donc on va planter un deuxième concombre donc là on va refaire une place pour un concombre donc là j'ai fait une petite place pour planter le concombre donc voilà avec des belles racines comme tout à l'heure attend je vois ta tête je vois pas où tu creuses donc on va égaliser un peu tu fais un trou parce que on dirait que tu fais pas de trous la terre avait été enrichie avec du fumier de poule aussi par ici parce qu'on voit les amarrantes là qui qui sont bien poussées donc on va bien enfoncer le concombre qui te racine bien tranquillement jusqu'à la tête après tu vas les bien les arroser parce qu'ils sont bien arrosé bah oui oui mais une prochaine fois bah oui s'il fait chaud il fait chaud donc finalement j'ai planté six concombres donc un ici et tout le long de cette ligne aussi donc un ici comme on l'a fait ensemble un un autre ici voilà donc un autre ici en travers les fleurs on a un autre ici autour des fleurs aussi voilà et pour finir un ici où il restait de la place donc comme ça les six concombres ont été plantés donc j'en ai replanté neuf en tout avec les trois que j'ai planté de l'autre côté voilà donc au niveau récolte il y a pas mal de concombres comme vous voyez à récolter voilà donc un deux trois quatre il y en a un autre cinq là bas donc on va en prendre un pour ce midi on les récolte petit à petit donc ils sont déjà beaux d'un bocalibre c'est vrai c'est des ces concombres sont déjà sont très bons voilà donc on va voir s'il ya d'autres récoltes à faire aujourd'hui donc là déjà des bêtes courgettes encore à récolter des courgettes vertes noires maraîchères nathan voulait la prendre tout à l'heure tu veux la prendre nathan la courgette oui m'a dit ça tout à l'heure ben en fait on les prend tu vas tourner la courgette tu tournes la courgette et elle va se casser toute seule en fait pour tes deux mains voilà elle doit être cassée là et voilà maintenant à ramasser sa courgette c'est parfait pour ce midi donc voilà j'ai récolté tout ça en courgette aujourd'hui il y en avait pas mal donc après les concombres on les récoltes au fur et à mesure de ce qu'on veut manger ainsi que les salades donc là ici aussi encore de belles salades à récolter voilà si se termine cette vidéo j'espère que cette vidéo sur les semis la plantation et la récolte que j'ai fait aujourd'hui vous a plu moi je vous souhaite une bonne journée un bon jardinage et à bientôt pour une nouvelle vidéo